« Des tomates, on est expédé partout et on peut dire que sur tous les continents, on marche sur la terre de Salernes. » Bienvenue à Salernes, petit village du Var, mais capitale mondiale de la tomate provençale. Ce petit carrelage de terre cuite, de forme hexagonale, est fabriqué ici depuis le 18e siècle. Maurice et son fils Cyril sont les plus anciens fabricants de tomates du village. « Nous y sommes depuis 1840 de père en fils. L'âge d'or, c'était 1914. Il y avait 54 usines à Salernes qui produisaient 70 millions de tomates par an. Ces tomates étaient expédiées partout, partout. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont fait même une gare à le chemin de fer qui venait ici. L'économie salernoise était liée à la fabrication des tomates. » Les grandes heures de son économie salernent les doigts à son terroir, cette terre argileuse que l'on trouve au cœur des forêts qui entourent le village. « Là, c'est notre trésor, oui. Il est choyé, il est dans des sites très protégés. » Pierre est céramiste lui aussi. Avec Cyril et d'autres professionnels du village, ils ont créé une usine de terre collective pour transformer la matière brute en pain d'argile. « L'argile de salaire, sa principale qualité, c'est sa teneur en fer, qui va permettre une dureté et une consistance qui est très, très forte, donc qui va donner pour une terre cuite un produit de très haute qualité. » Une fois la terre extraite, elle est entreposée deux ans dans la carrière, puis elle est transportée ici pour laisser le temps finir son ouvrage. « Ce qu'on a surtout besoin, c'est des différences de climat assez importantes entre l'hiver et l'été. Le soleil va sécher les blocs, les faire fendre. Et ensuite, la pluie, elle va continuer de les casser. Donc on le voit, c'est un produit qui est très friable après, une fois qu'il a pris l'eau. Et le gel va finir tout ça. Donc c'est vrai qu'on n'est pas dans des zones où ça descend trop trop bas, mais quand même, les quelques jours où on est négatif à ses forces, ça nous intéresse beaucoup. Une fois bien séchée par près de 3000 heures de soleil chaque année, la terre de Salernes est lavée. C'est ce qui fait sa particularité. Elle est délayée, puis tamisée pour obtenir une barbotine très pure. « Il faut passer par ces étapes de fabrication qui sont évidemment fastidieuses et coûteuses. Et on ne trouve que dans l'artisanat de haut de gamme ce type de produit. Bon, dans l'industrie, on passe directement avec des produits broyés, simplement broyés, mais non pas lavés. Donc on obtient une pâte qui est beaucoup plus grossière. » La barbotine est alors envoyée dans des filtres presse pour séparer l'eau de l'argile et obtenir ces grosses galettes qui sont ensuite découpées en pains d'argile prêts à l'usage. Les machines ont près d'un demi-siècle et la façon de faire se transmet de génération en génération. « On est tombés dedans en petits, comme on dit. On vient de famille ancienne de Salernes et plusieurs générations de céramistes. » « On a dû commencer ensemble pour se payer notre première mobilette. » « Aussi, aussi, aussi. Eh bien oui, ça fait pas mal de souvenirs. Voilà, et beaucoup de temps d'argile aussi. » Dans l'usine de Cyril et Maurice, la tradition est toujours bien vivante. Depuis 1840, six générations se sont succédées pour produire des millions de tomates. D'abord à la main, puis avec une machine à découper mécanique activée par une pédale. Et depuis 50 ans, cette vieille dame permet de fabriquer plus vite et moins cher. « On arrive à sortir une centaine de mètres carrés par jour. Si on ne s'arrête pas de la journée, on préfère aller doucement vers 70 mètres carrés par jour. Les carreaux sont plus jolis quand ils sortent plus lentement de la machine. » Le temps passe, les modes aussi. L'arrivée de nouveaux matériaux dans les années 1920 a fait sombrer cette production traditionnelle. Mais la tomate de Salernes a rebondi, traversé les époques, tout en restant inexorablement hexagonale. « On dit qu'on s'est inspiré d'un certain fromage de savoir qui s'appelle une tome, donc tome, tomate, c'est fort possible. Moi, je pensais que c'est une forme dont les angles sont moins cassants que les carrés qui sont à angle droit. Alors c'était plus facile pour assembler. » Dans l'usine, on continue à préparer le séchage à la main. 10 jours à l'intérieur l'hiver, quelques jours au soleil l'été. Et une fois que les carreaux sont bien secs, ils sont enfournés 24 heures à 1080 degrés. Le gaz a remplacé le bois, mais la famille Anfoux a choisi de respecter l'héritage familial. Un héritage qu'ils affichent fièrement dans la salle d'exposition. « C'est les six générations de Anfoux. Donc ça part par la première génération, 1840. Mon grand-père qui s'appelait Émile. Et après, on est là tous les deux. Avec bien sûr les nouveautés, émaillés, les carreaux à la main, mécaniques, ce qui se fabrique aujourd'hui. « C'est émouvant d'avoir catégé tout le monde de génération et qu'on est toujours là. » Toujours là et fier représentant de cet artisanat historique. Dans son appartement, bien évidemment, Maurice a des tomates au sol. Ses carreaux ultra résistants ont plus de 100 ans. « Ici, c'est la tomate qui est brute. C'est les mêmes tomates qui sont émaillées. » Avant les années 1920, on l'en trouvait dans toutes les maisons du bassin méditerranéen. « Alors ça partait dans tous les pays d'Afrique même. Parce que comme c'est un carrelage qui est très frais, quand on y marche dessus, c'est agréable l'été. » Et ce carrelage populaire est très facile à entretenir. « Cela, il n'y a rien à faire. La tomate brute, un coup de savon noir, et c'est propre. » Après deux siècles d'activité, la famille compte évidemment sur la nouvelle génération pour prolonger l'histoire de cette mythique tomate de Salerne. « C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. »